Musique Musique Hey ! Salut à tous, c'est HeartSpondel ! Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Minecraft avec Miss ! Allo ? Euh... Nora ? Oui ? Non ! Oui ? Non ! Ok ! Si tu le dis ! Non mais sérieusement, Horst ! Regarde le nombre d'abonnés ! Oui mais je les regarde tous les jours ! T'es sûre ? Sors tes yeux de femme ! Bah oui, je te dis, hier on en avait 97 ! Là, Horst, tu fais dur ! Car on n'a pas sans abonnés ! Ouvre tes yeux ! Prouve-le-moi ! Ah bah oui, t'as raison finalement ! Alors oui ! On vous remercie beaucoup pour ces abonnements ! Et maintenant nous allons vous faire une rétrospective 2015 de la chaîne avec une vidéo sponsorisée par notre chien Daisy ! Sous-titrage ST' 501 On vous remercie beaucoup ! Nous commençons donc en mars 2015, où le 16 mars la chaîne est créée, suite à une discussion entre Miss et moi-même. En mars, une présentation de la chaîne est publiée et notre première vidéo est découverte sur Running Shadow, un jeu free to play disponible sur Steam. En avril, j'ai commencé les lives que j'ai fait sur Bamboo Craft et Battlefield 3. Pendant mon séjour chez Miss en décembre, j'en ai profité pour tourner des vidéos Les Sims 3 sur la PS3 et d'autres vidéos. Nous avons aussi fait plusieurs vidéos sur Minecraft, dont une découverte de la snapshot du Poisson d'Avril, une série sur Epicube, des timelapse. Nous annonçons aussi, même au moment, notre participation à la MindServe Exposition 2015. J'ai aussi donné une grosse partie de la MSE, où j'ai publié les rediffusions sur la chaîne. En avril, j'ai fait l'achat de mon deuxième jeu sur PC, Les Sims 4, où j'ai commencé une petite série d'un homme qui rencontre une femme. On met en place aussi les points mensuels. Pour le mois de mai, on essaye de mettre en place un premier planning des vidéos continuant, avec des vidéos diverses sur Minecraft, sur V, Vanilla, mini-jeu Fallen Kingdom et Variant Kill de Patrick, aussi toujours des vidéos en direct de la MSE. Un planning qui change tout le temps, je tiens pour le dire. Et puis en juin, on fait un live sur la map Find a Button, avec Miss. Moi, étant emménagée, donc je me suis Miss. On parcourt aussi la map de Rêverie Ensemble. Les Sims 4 aussi sont au programme. On fait aussi la promotion d'un événement Minecraft, où moi, j'étais builder. C'était la cité des Emerald Season 3. Et à la fin des vidéos sur la MSE, des vidéos Minecraft sur Epicube et des Sims 4. Nous annonçons aussi notre événement Minecraft, la cité médiévale, puis la diffusion d'un KTP organisé par nous, début aussi d'un Let's Play sur le jeu Destiny. En août, mini-jeu sur Minecraft sur le serveur Fantabob World, une découverte d'un jeu sur Android, vidéo sur Destiny, série Minecraft sur Planetary Confinement, une vidéo où je montre comment je fais mes montages, et une petite découverte sur Tom Clancy's Plunger Cell Blacklist, qui n'a pas duré longtemps. En septembre, pas beaucoup de vidéos, mais on finit la map Planetary Confinement, on finit la découverte d'Amplancy, et on sort un nouveau Fallen Kingdom, puis un petit zombie avec mon ami Sorge, qui est bien sûr encore toujours des mini-jeux. Et en octobre, le mois de l'Halloween, avec le programme du jeu d'horreur. Clive Barker's Undying, joué par Miss Pandi, du Fallen Kingdom, et le début d'un événement Hunger Club 3, que nous avons fait avec la compagnie de Knut et Kata, Sir Alex, et aussi Fred était là pendant un certain moment, mais malheureusement il n'a pas pu jouer à notre équipe. Une cinématique d'une map Fallen Kingdom, que j'ai construite, sort, et une nouvelle série sur le serveur UHC, Vanilla TubeStore. A la fin du mois, on annonce le retour de Hunter Zad sur un serveur mutu-joueur, et la création de la e-team où je suis cofondatrice, où les projets sont encore en cours de travail. En novembre, on voit qu'un rythme stable et complexe s'installe avec beaucoup plus de vidéos au programme. Les tueurs autoriels Minecraft font apparition sur la chaîne, des mini-jeux Minecraft, du Sims 4 avec un nouveau challenge, celui des 100 Babies Challenge, du Cube Story, Fallen Kingdom, et du Top Gun. Nous faisons aussi notre incorporation sur le serveur Terracube, après avoir été invité. Nous atteignons également les 50 abonnés, ouverture du serveur Sushi World, et l'achat d'un nouveau casque micro, le Afterglow, qui se trouve ici. Et pour le dernier mois de notre rétrospective 2015, parce que bien sûr nous aborderons pas l'année 2016, le mois de décembre où nous commençons avec une série, les 24 jours de Noël, donc c'est une série où chaque jour il y a une petite vidéo qui apparaît sur la chaîne avant Noël, et où nous faisons également des mini-jeux. On continue le Top Gun, du Cube Story et du Terracube sont également présents. Des tutoriels également à la fin du mois. On fait quelques découvertes de jeux que nous avons reçus pendant les fêtes, donc votre simulator, le charisme mode, après je pense que c'est tout, mais on en a un peu. Voilà, nous vous laissons donc pour cette rétrospective, et oui, nous nous retrouverons donc pour les 500 abonnés dans une prochaine vidéo. Ourore chantera une chanson. Ben, je verrai. Je verrai si je chanterai une chanson, on verra ça ensemble. C'est sûr.